Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide de Malfurion, Malfurion post-rework, alors je sais ça fait des mois que j'aurais dû le faire mais Malfurion c'est pas un personnage que j'adore de base, après le rework l'a rendu beaucoup plus intéressant que ce qu'il a pu être, fut un temps, c'était vraiment une purge, mais même avec le rework Malf est devenu beaucoup plus intéressant, dans l'optique de tous les supports qui ont été rework Malfurion maintenant, pour pouvoir soigner, donc c'est un soigneur, et pour pouvoir soigner il a besoin d'infliger des dégâts aux adversaires, on va y revenir plus en détail, mais du coup ça le force Malf s'il veut soigner à faire des dégâts, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à votre positionnement, au positionnement ennemi, au positionnement de vos alliés. Donc commençons par Malfurion, son sort de soin principal c'est le rétablissement, sort emblématique de Malfurion à Warcraft 3 et du druide de WoW, ça rend donc 830 points de vie en 20 secondes à un héros allié, on se dit oh wow wow, c'est des valeurs niveau 20, 833 points de vie, wow c'est incroyable, non c'est pas incroyable, 833 points de vie en 20 secondes, donc vous divisez 833 par 20, et vous voyez que le healer n'est pas terrible, c'est juste qu'il dure longtemps. Mais ça coûte que 35 de mana et temps de recharge 5 secondes. Alors attention, quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que vous avez un indicateur qui est génial pour indiquer que le A est toujours en cours, et vous voyez un 42 de heal par seconde, c'est pas énorme, mais si vous remettez un heal, en fait ça va pas soigner plus, ça va pas cumuler le double heal, ça va juste réactualiser le heal. Donc, avec Malfurion, quelque chose de très important, c'est bien de mettre des heals à peu près à tous vos coéquipiers, par exemple vous avez celui-là, vous regardez les timers, gardez-les à l'esprit, mais par exemple j'ai mon heal de nouveau disponible, je vais le mettre sur moi. Et vous allez me dire, bah ouais mais pour le moment ça sert à rien de te mettre un heal sur toi, puisque t'es déjà full PV. En fait, Malfurion, comme c'est du soin sur la durée, il faut pas hésiter à mettre des pré-heal, donc mettre les soins avant que des dégâts soient mis, comme ça on anticipe. Généralement le tank va en prendre plein la gueule, donc généralement le tank on lui met toujours un petit heal. Mais Malfurion, par exemple, il est très très fort avec certains assassins, parce que comme vous le voyez, je mets mon heal, il est à l'autre bout de la carte le gars, c'est pas grave, il va toujours avoir son petit soin sur la durée. Donc Malfurion est un support qui fonctionne très très bien avec pas mal de persos, mais en priorité avec par exemple Tracer ou des assassins mêlés extrêmement mobiles. Genji, Malfurion, euh, Malfurion, Genji, Illidan, enfin Illidan un peu moins, mais Genji, Tracer, Zeratul par exemple, qui vont partir à des années-lumière, dive, assassiner des adversaires. Vous, vous lui avez mis le heal, et ensuite il fait sa vie. Mais on pourrait dire, ouais, bah après un soin sur la durée, c'est pas énorme pour ce genre d'assassin. C'est là que l'éclat lunaire rentre en jeu. Temps de recharge, 3 secondes, donc ça se spamme, 10 coups de mana, alors on se dit, ouais, c'est vraiment pas énorme, c'est juste que vous allez très souvent spammer l'éclat lunaire. Ça inflige 197 points de dégâts, donc niveau 20 en valeur, donc c'est pas énorme, dans une zone, et les révèle pendant 2 secondes. Ça c'est toujours assez cool, révéler un adversaire, bah ça te prend de la vision. Si le mec est dans les buissons, vous savez où il est, très utile aussi contre les furtifs, Valira, Zeratul, tout ça, tout ça. Mais surtout, les alliés bénéficiant de rétablissement, donc du A, récupèrent 295 points de vie par héros adverse touchés par éclat lunaire. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que si vous avez un heal sur un pote, et que vous appuyez sur le Z, eh bien, il a eu double heal, puisque j'ai touché l'éclat lunaire, la voyez, 285, puisque j'ai touché un seul gars, double 285, vu que j'ai touché deux gars. Et c'est là que ça va être vachement important, et que toutes les mécaniques de Malfion rentrent en jeu. En gros, il faut pré-heal un allié, et ensuite toucher un maximum de monde avec les éclats lunaires, pour burst heal, balancer un heal énorme, en plus du soin sur la durée, qui proc. Et ça, c'est là où vous voyez que ça marche très très bien avec Tracer, parce qu'elle va faire sa vie, et vous, pendant ce temps, vous spammez les clats lunaires sur les types, pour pouvoir justement soigner vos potes. Donc, Malfion, le petit piège qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut avoir des heals tout le temps actifs sur ses potes, mais c'est là où la mana va être difficile. Maintenant, ce qui peut être, comme je l'ai dit, le piège, c'est que vous allez vous oublier, vous. En tant que soigneur, il faut mettre sur les potes, etc., et vous, vous allez vous oublier. On y reviendra après, il y a un talent pour gérer ce genre de choses, mais la priorité, bien sûr, c'est de toujours soigner vos potes, mais il ne faut pas s'oublier non plus. Donc, le positionnement va être très important avec Malfe, parce qu'il faut soigner les copains, mais il faut aussi être à portée des clats lunaires pour pouvoir les soigner et les tenir en vie. Et Malfion, on peut avoir, si jamais les ennemis sont très très groupés, très très paqués, les éclats lunaires peuvent vraiment faire la diff. Un éclat lunaire 5, je peux vous dire que ça fait du bien. Ça peut tenir des mecs qui auraient dû mourir normalement. Ce n'est pas non plus du niveau de Whiteman, Morales ou d'autres anti-bursts, parce que ce n'est pas vraiment un anti-burst, Malfion, il n'a pas grand-chose pour anti-bursts, mais c'est vrai que des bons éclats lunaires, ça peut tenir en vie quelqu'un, par exemple avec une sonia aussi, très très fort. En attendant, on va attaquer le contrôle principal de Malfion, ce qui fait que pendant très longtemps, il a été joué. Parce que Malfion, à la méta actuelle, on le voit généralement en double heal, on va y revenir après pour le passif, mais généralement on le voit plutôt en double heal ou 600 heal simple, c'est surtout pour ce sort, le Sarment. Le Sarment, 12 secondes de temps de recharge, 65 de consommation de mana, c'est simple, c'est le sort qui coûte le plus cher. Certains ultimes sur d'autres persos coûtent moins de mana que le Sarment, donc c'est très cher. Ça immobilise les héros adverses dans une zone pendant 1,25 secondes, c'est un contrôle très long, mine de rien, parce qu'il y a la plupart des stuns, contrôles de route, etc., c'est entre 0,75 et entre 0,5 et 1 seconde. Donc une 25, c'est pas dégueu, et ça inflige 257 points de dégâts pendant toute la durée. Les dégâts sont pas énormes, mais la zone va s'étendre en 3 secondes. Le principe c'est quoi ? Vous mettez un E, et vous voyez, il y a la pelouse, il y a le gazon qui va s'étendre. Comment faire en sorte que du coup, le route fonctionne direct ? Eh bien c'est simple, au centre du route, vous voyez là, il y a même le petit cercle. Eh bien si je lance le route comme ça, sur un adversaire, il va être route immobilisée directement. Alors que si je fais ça, il faut attendre que le gazon, que la pelouse s'éloigne. Donc si je mets au centre, déjà on optimise les dégâts, puisque pendant toute la durée du route, enfin non ça change rien en fait, j'ai les 3 tics, mais surtout ça assure un route direct, et c'est là que c'est très fort. Par exemple si vous savez qu'un Diablo arrive, vous pouvez également, vous pouvez pas viser directement le Diablo, mais ce que vous pouvez faire c'est mettre le route sur votre trajectoire. Un Diablo va vous charger, il est là, vous mettez le route ici, et le Diablo, pffou, il va être bloqué dans la trajectoire, comme un Varian, ou comme un ETC par exemple, qui veut glissade. Donc ça, ça va être très très intéressant, vous le mettez juste sur vous comme ça, et le mec va forcément vous charger. Mais bien sûr, l'intérêt, comment viser ? Faut pas, je vois beaucoup trop de joueurs de Malfurion, qui tentent des routes, max portées. A une époque on avait la portée, et ça c'est vrai que le rework l'a enlevé, la portée supplémentaire, qui était trop bien pour pouvoir placer vos routes. Mais maintenant, dans l'idéal, vos routes de Malfurion, alors des fois vous avez pas le choix, mais dans l'idéal, essayez d'attendre le contrôle d'un tank ou d'un assassin, pour pouvoir placer le route très facilement. Je ne sais pas, un Muradin, bon voilà, j'ai mis-clic, mais un Muradin, mais le stun, hop, on le prépare, on reste à portée pour pouvoir assurer le route, après le contrôle de son allié, plutôt que de tenter au pifomètre des routes à la con là, ça sert à rien. Sauf si vraiment il y a peu de CC dans votre équipe, et là on y reviendra, il y a un moyen pour vous faciliter la chose. Mais du coup, le route, essayez bien sûr, la chaîne de CC, essayez de la faire après un pote. Et c'est pour ça que par exemple du Malfurion Diablo, du Malfurion ETC, des choses comme ça, ont très souvent fonctionné, parce que le gars lance son spell, lance sa chaîne de contrôle, et vous vous suivez avec un route, et ensuite vous spammez, vous balancez la sauce. Maintenant, le passif, le rend très 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 appréciable, avec certains assassins très manavores, ou surtout qui ont besoin de spammer leur sort. C'est l'innervation, 25 secondes de temps de recharge, ça rend un héros allié 20% de son maximum de points de mana en 5 secondes, ce qui est quand même énorme, tant que l'allié est affecté par l'innervation, donc 5 secondes, le temps de recharge de ses capacités de base s'écoule 50% plus vite. C'est une sorte de mini nano-boost d'Anna pour un allié. Et c'est souvent pour ça que Malfurion était très 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 apprécié avec de la Vala Multishot par exemple, pour pouvoir réduire le temps de recharge, et du coup plus de multishot, plus de dégâts, etc. Avec un Tral par exemple, ça veut dire plus de spell, donc plus de régène pour le Tral. Avec de la Liming, c'est plus de burst, etc. Avec Jaina, plus de burst, moins de consommation de mana. Très apprécié avec Tyrell également, puisque Tyrell consomme beaucoup, donc il va pouvoir lui redonner et plus de spell, plus d'utilité pour son équipe, donc ça marche très bien. Le problème, c'est que l'innervation ne peut pas être utilisée sur soi-même, et ça c'est un problème. Par contre, ça c'est dommage, l'innervation ne fonctionne pas sur les héros qui n'ont pas de mana. On pourrait se dire, c'est normal, parce que ça redonne de la mana. Ouais, mais en fait, l'écoulement des temps de recharge pourrait fonctionner. Par exemple, mettre une innervation sur un Shogal, ou je ne sais pas, non, Shogal ça marche, mais par exemple, non, Shogal n'a pas de mana, je n'ai rien dit, mais par exemple, mettre une innervation, je ne sais pas moi, sur une Sonia, ou même une Tracer, ça pourrait être cool, mais non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est que les capacités de base, mais c'est toujours intéressant sur les persos, que ce soit des assassins de melee, ou des assassins à distance, ou des tanks, c'est toujours appréciable. Il ne faut pas hésiter à le spammer, 25 secondes de temps de recharge, ça revient très vite, et ça aide en plein teamfight, vous le mettez sur un assassin, il va pouvoir potentiellement mieux s'en sortir, par exemple, je ne sais pas, encore une fois, un Tral dans un teamfight, vous lui mettez l'innerve, le mec, il va pouvoir s'auto-régène, donc c'est vachement intéressant. Du coup, on a parlé de son kit principal, on va, en bas à gauche, au passage, vous avez le nombre de rétablissements actifs, si jamais vous avez oublié, bon, normalement, avec l'affichage, c'est toujours marqué, mais vous voyez le nombre de rétablissements, ça peut vous servir sur certains talents. On va d'ailleurs attaquer ces talents. Palier 1, on a la récupération, qui est très appréciable, lancer rétablissement, donc le A, sur un allié, qui confère également ses effets à Malfuron, pendant 50%, sa durée normale. Ce qui est génial, c'est que ça a à la fois une économie de mana, et ça vous permet de focaliser sur vos alliés, parce que le principe, c'est que quand vous mettez récupération à un pote, eh bien, ça vous donne la récupération à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 50% ? En fait, vous, normalement, la récupération, c'est 20 secondes, en lançant la récupération sur un pote, eh bien, ça vous le donne, une récupération de 10 secondes sur vous-même. Ce qui est quand même très appréciable, comme ça, vous focalisez sur les potes, et vous économisez beaucoup de mana pour vous-même, et en plus de ça, vous économisez un temps. Normalement, ça devrait faire un heal sur un pote, un heal sur lui, moi j'ai mal, un heal sur moi, vous allez pouvoir faire un heal sur un pote, un heal sur un autre pote, et un heal sur un troisième pote, avec, du coup, un heal pour vous. Donc, ça fait 4 personnes au lieu de 3, par exemple. Donc, c'est génial, honnêtement, la récupération, surtout qu'il y a pas mal de talents qui fonctionnent en fonction du nombre de rétablissements actifs, donc, c'est vraiment, vraiment très appréciable. C'est, franchement, pour commencer Malfurion, je vous conseille ce talent, et vous allez avoir du mal à vous en passer par la suite. Maintenant, pour renforcer un petit peu l'efficacité d'un Malfurion, on a l'alignement céleste. Ça augmente la durée de révélation des clay unaires de 3 secondes, très pratique contre du Zeratul, de la Valira, etc., parce que le mec est révélé pendant très longtemps. Les attaques de base de Malfurion infligent également 75% de dégâts supplémentaires aux héros adverses révélés. Alors, Malph, c'est un support, mais du coup, 75% c'est quasiment le double des dégâts d'auto-attaque. Et franchement, contre du Genji, de la Tracer, etc., ça peut faire sa différence, ça peut vraiment, vraiment être efficace. Donc, le problème, c'est la consommation en mana. Vous allez spammer encore plus le Z, vous allez avoir des problèmes avec les heals, donc, disons qu'il y a celui-là, ça marchera toujours, celui-là, ça aussi vous implique d'être à portée d'auto-attaque, donc d'être plus vulnérable. Mais l'animeur céleste, c'est des bons dégâts, si vous voulez un petit peu plus d'impact dans les games, c'est vrai que ça peut fonctionner. Et enfin, on a la clarté du Shando, les temps de recharge d'innovation s'écoulent 25% plus rapidement par allié, bénéficiant de rétablissement. Alors ça, c'est assez rare, mais par exemple, dans une optique de double support avec une Valamulti-Shot, ou une Liming qui fait vraiment le café, vous connaissez la Liming, vous savez qu'elle joue très très bien en duo, par exemple, c'est vrai que la clarté du Shando, ou même un Diablo, par exemple, un Diablo, comme ça, il part sur Malveillance, s'il n'a pas besoin de prendre l'élan diabolique, et bam, 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 il a tout le temps des charges. Donc, la clarté du Shando, le temps de recharge d'innovation s'écoule 25% plus rapidement par allié, bénéficiant de rétablissement, ça fait que vous avez tout le temps la clarté du Shando quasiment, donc, enfin, l'innovation, donc ça peut être vraiment pas mal. La nature l'exige. Niveau 4. Niveau 4, c'est le palier du route, le route, immobilisation, on va renforcer l'immobilisation. Vous avez le choix qui est quasiment tout le temps le meilleur, parce que, eh bien, tout simplement, il y a du heal en quasiment tout le temps aussi dans Heroes of the Storm. C'est le lien étrangleur. Si le mec est route, ça réduit de 40% pendant 3 secondes tous les soins reçus par les héros adverses immobilisés par le Sarment. On n'a pas l'impression comme ça, mais 40% d'anti-heal, c'est énorme. Imaginez contre une White Mane, contre un Malganis, quasiment tous les tanks du jeu ont de la self-sustain. Tous les healers du jeu, les assassins mêlés par exemple, une Sonia, vous lui mettez 40% d'anti-heal, elle ne bouge plus, enfin, elle se soigne moins. Vous avez énormément de force qui a quasiment, toujours dans une partie, beaucoup de soins ou beaucoup d'auto-soins, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Par exemple, je ne sais pas moi, un Diablo, un Diablo, il va avoir son Z, il va avoir ses auto-attaques et tout. Toujours très intéressant. En fait, le route, déjà, c'est censé être une punition. Si le mec, en plus de ça, il est bloqué, il est cessé, et en plus de ça, il ne peut pas être trop sauvé. Par exemple, un Raygar veut guérison ancestrale, un mec qui serait fait route, boum, la guérison ancestrale, elle va être 40% moins efficace. Donc, l'antile, c'est monstrueux. Ensuite, on a les racines profondes. Ça agrandit la zone de Sarman de 25%. Donc, le route, il devient gigantesque, on ne va pas se mentir, et ça augmente sa durée de 40%. Attention, l'infobule est un peu traître, ce n'est pas la durée du route, c'est l'augmentation du temps de route. D'ailleurs, je vais en profiter pour essayer un truc. Vous voyez, le route dure plus longtemps. En fait, sur la zone, c'est-à-dire que si un adversaire rentre, vous voyez, vous allez couvrir tout un couloir. Et ça, ça peut être très efficace sur des maps comme Volskaya, par exemple, des maps où Sanctuaires Infernaux, des maps où l'ennemi va forcément vouloir venir. Ça peut être efficace contre du dive aussi, contre beaucoup de dives. Vous allez clasquer un route là. Alors, généralement, le route, on le place encore une fois en snipe, vraiment en ciblant un gars, mais si les adversaires veulent rentrer, ça peut route pas mal de monde. Donc, c'est vrai que Racine Profonde, un peu plus situationnelle, mais très impactant. Il peut être très, très impactant. Et enfin, on a le Sarment Vengeur. Ce qu'on appelle généralement le Groot ou le Brocoli, comme vous préférez. Le Sarment Vengeur. Sarment donne naissance à un Tréhant qui inflige 58 points de dégâts par seconde pendant 10 secondes. C'est de la merde. Ça ne fait que dalle. C'est quasiment... C'est que dalle en dégâts. Et je rappelle quand même que le route, c'est 65 de mana. C'est le truc qui vous coûte le plus cher et qui a le plus de temps de recharge. Maintenant, c'est une quête. Si vous touchez des héros adverses avec Sarment, ça augmente de manière permanente les dégâts d'attaque de base du Tréhant de 7 points. Ce talent est souvent joué par des malfurants, même en niveau professionnel, sans pour autant qu'il y ait d'intérêt. Globalement, le Tréhant, à niveau compétitif, il a deux intérêts. L'intérêt, c'était de tanker les forts, par exemple, puisque toute création, toute invocation, etc. va prendre en priorité l'aggro des tours et l'aggro des forts. Depuis que le système d'efforts a été reward, ça ne marche plus avec les forts. Si un mec tape, en plus, le Groot va vous faire prendre l'aggro du fort et vous n'avez pas envie. Déjà que vous êtes obligé parfois pour soigner vos potes, vous n'avez pas envie de ça. Mais en plus de ça, le Groot, l'autre intérêt, ça peut être par exemple de bloquer des skillshots, par exemple d'une Leeming ou d'un Hook Stitches, je ne sais pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, faire ça, ça vous consomme énormément de mana pour un résultat un petit peu aléatoire. Donc, le Sarment Vengeur, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, le Groot va faire trop mal ! » Le Groot, il se balade à 2 à l'heure, il est extrêmement fragile, il se fait one shot très vite. Et pour que enfin, le Tréant commence à faire mal, il faut des stacks, mais par dizaines et dizaines et dizaines, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage de temps, ça va vous inciter à spammer votre route alors que vous devez l'utiliser à bon escient, au bon moment. Donc non, le Sarment Vengeur, évitez. Je sais que des fois, des malfuants se disent « Ouais, mais en solo queue, il faut que j'ai de l'impact, il faut que je carry. » Ce n'est pas un talent vraiment qui va faire extrêmement mal. Il vaut mieux jouer l'alignement céleste par exemple et le silence, là vous allez avoir des dégâts. Sarment Vengeur, c'est du dégâts, c'est généralement, c'est même pas des dégâts qui n'ont pas fonctionné. Les mecs vont courir et le Tréant, il va courir derrière comme un con. Donc ça ne marche pas très bien. Autant antille le gars et vous allez l'exploser vous-même. Niveau 7, on a le premier talent bien sûr, c'est la purge. Temps de recharge, 45 secondes, ce n'est pas une purif, c'est une purge. Supprime tous les étourdissements, immobilisations et ralentissements qui affectent les alliés bénéficiants de rétablissement. Un counter qui fonctionne très très bien contre Malfurion, c'est les silences, les silences qui ne peuvent pas être purgés par Malf. Je rappelle que les fire, le fire par exemple de Guldan, est un silence et du coup ça ne fonctionne pas. Je rappelle aussi les taunts, par exemple le taunt de Garoche, le taunt de Varian, c'est comptabilisé comme un stun. Donc vous pouvez les purger, mais vous ne pouvez pas purger, vous ne pouvez pas purger tout simplement les silences. Attendez, je crois que je dis une bêtise. Le slip c'est un stun, les taunts c'est des silences. Non, les taunts c'est des silences, donc vous ne pouvez pas purifier, pardon, vous ne pouvez pas purger les silences et les fire. Donc les fire, les taunts et les silences, parce que les deux autres sont codés comme des silences. Donc ça c'est le gros bémol pour Malfurion, et par exemple un Guldan va être très intéressant contre Malfurion. De l'autre côté, vous pouvez purger les slips, puisque les slips sont comptabilisés comme des stuns, et du coup les immobilisations, donc les routes, les slows et les stuns. Le problème de ce talent, c'est que vous ne pouvez pas pré-purge. C'est une purge, pas une purif, donc vous ne pouvez pas pré-purif. Un Diablo va stun le gars, si vous claquez la purge, ça ne fonctionnera pas. Il faut attendre que le stun soit mis et ensuite purger. Donc ça demande une certaine exécution. Le truc, c'est que ça reste une purge à 45 secondes de temps de recharge, c'est très cool, sachant que ça peut être une purge globale, donc vous pouvez potentiellement purger vous-même ainsi que vos alliés instantanément et ça fonctionne du coup sur vous-même. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut fonctionner sur vous-même, c'est l'une des rares purges qui fonctionne sur soi, donc très pratique contre des stuns, par contre des routes de zone, ça peut être, par exemple, contre Mephisto, par exemple, routes de zone, ça peut être vraiment efficace. Le truc, c'est qu'à côté de ça, on a également la croissance sauvage. Chaque héros touché par l'éclat lunaire prolonge la durée des rétablissements actifs de une seconde, donc sur vous-même et sur les alliés. Ça peut être à l'aise s'il n'y a vraiment pas beaucoup de contrôle, c'est le talent généralement à privilégier qui vous permet d'appliquer plus facilement, de mieux contrôler vos soins, tout simplement. Ensuite, on a les Sarments tenaces qui augmentent la durée d'immobilisation de Sarments de 25%, donc ça, c'est plutôt cool pour améliorer la chaîne de contrôle. Quand Malfuron est étourdi, le temps de recharge de Sarments prend fin immédiatement. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 10 secondes. Alors, le problème de ce talent, c'est que déjà, il y a la purge qui est quasi obligatoire, mais autre point, c'est aussi que ça ne marche que sur les stuns. Donc si Malfuron est route, ça ne lui permet pas de récupérer son route plus vite. Et ça, c'est dommage, ça c'est dommage, il pourrait y avoir, peut-être qu'on pourrait augmenter l'efficacité, la facilité de faire proc ce talent. Donc, généralement, celui-là, c'est un peu le moins bon talent du palier 7 de Malfuron. On privilégiera toujours la purge, sauf si vraiment, il n'y a vraiment quasi aucun contrôle, là, peut-être que la croissance sauvage est meilleure. Donc purge. Niveau 10, les deux ultimes sont très, très intéressants sur le petit Malfurion. On va commencer par la tranquillité, l'ultime classique de Malfurion de War 3, qui est tout simplement, donc, temps de recharge, 80 secondes, 80 de consommation en mana, donc vous avez vu, le Sarment, c'est quasiment autant. Ça rend 175 points de vie par seconde aux héros alliés proches pendant 8 secondes. Les alliés bénéficiant de rétablissements présents dans la zone tranquillité obtiennent 10 points d'armure, donc là, c'est plutôt cool. Plus il y a de monde qui a le rétablissement d'actifs, eh bien, ils gagnent un peu plus d'armure, donc l'intérêt, c'est que par exemple, vous allez faire ça et vous allez pouvoir tranquillité pour donner les 10 d'armure et vous pouvez vous déplacer pendant la tranquillité, toujours continuer à spam du heal, donc c'est vraiment le moment fontaine de soin de Malfurion. Les tranquillités sont très, très, très intéressantes, très importantes. Il y a un petit côté anti-burst aussi avec les 10 d'armure et, bah, généralement, le mec qui va se faire burst, il a le rétablissement, il a la tranquille et vous claquez les petits éclats lunaires pour pouvoir tenir le gars en vie. Donc tranquillité très, très fort. C'est pas un CD trop long, 80 secondes, ça reste OK et on y reviendra. Le niveau 20 en plus de la tranquille est très fort. L'autre talent, c'est, hop, on va revenir dessus, c'est le rêve du crépuscule. 90 secondes de temps d'encharge, donc beaucoup plus long. Au bout de 0,5 secondes, c'est un temps de cast assez long quand même. Malfurion affiche 680, donc ça, c'est niveau 20. Point de dégâts dans une large zone autour de lui et réduit les ennemis au silence qu'ils empêchent d'utiliser leur capacité pendant 3 secondes. Ça, c'était extrêmement fort contre le dive. Attention, je vois beaucoup trop de malfs silence qui jouent ça contre des compos qui sont pas trop dive et du coup, les malfs se mettent complètement hors de position, ils avancent comme des cons, hop, 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 et c'est important de voir les ultis mais généralement, le malfs qui s'y lance, il va s'avancer au milieu de l'équipe ennemie et faire un petit setup pour essayer de lancer les gros dégâts et faire les plays. Mais un malfurion qui fait ça, on doit le tuer en fait, on doit le déglinguer et généralement, le malfs quand il fait ça, il meurt. Donc, c'est pour ça que l'ultime plus générique, c'est la tranquillité sur malfurion. Le rêve du crépuscule, c'est très bien en réaction, par exemple, contre du Genji, contre du Zeratul, de la Sonia également, de la Sonia qui voudrait attaquer, dive et tourner derrière, vous mettez le silence, ça ne peut plus tourner et on va essayer de la tuer. C'est fort en fait quand c'est vous qui allez vous faire attaquer plus que quand c'est vous qui attaquez. Après, s'il y a une grosse rotation de CC, évidemment, vous pouvez suivre facilement votre allié et mettre un silence même sur un gars pour pouvoir assurer un one shot, ça peut le faire. Mais le problème, c'est que dans cette optique-là, vous allez très souvent vous avancer et un malfurion qui s'avance un peu hors de position parce que le radius n'est quand même pas énorme. Il reste OK, mais ça va inciter le malfurion à s'avancer pour toucher un maximum de monde et à ce moment-là, il peut déjà se faire annuler, se faire cancel et se faire tuer, tout simplement. Donc, tranquillité beaucoup plus générique que le rêve du crépuscule mais le rêve du crépuscule est un très bon talent. Très bonne ultime. Palier 13. Alors, palier 13, il y a des super trucs sur malfurion. On va commencer par la rapidité de la nature. Comme vous le voyez, malfurion n'a aucune mobilité. C'est horrible pour lui. Il ne peut pas... Enfin, il n'a rien du tout pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que la rapidité de la nature, ça augmente la vitesse de déplacement de malfurion de 6% par établissement actif. Et du coup, si vous mettez un heal et que vous prenez ce talent, vous allez déjà à 12%. Avec ce niveau 1, vous allez à 12% de move speed. Donc, vous speedez en team fight. Très facile pour pouvoir se replacer, se repositionner, mettre des éclats lunaires, repartir, faciliter la pose d'un route en suivi de tank, esquiver les skillshots, etc. Donc, c'est très très à l'aise pour la survie de malfurion et tout le côté utilitaire qu'il apporte. Maintenant, un autre talent qui est très intéressant aussi, c'est l'éclat lunaire incapacitant. l'éclat lunaire ralentit les héros de 25% pendant 2 secondes. Ça, c'est cool quand ça manque de contrôle dans votre équipe et surtout, ça vous aide à poser votre propre route. Vous mettez l'éclat lunaire, ça va slow et derrière, vous mettez le route. Comme ça, le gars va avoir plus de mal à esquiver. Donc, c'est un peu plus utilitaire. Privilégiez plutôt la rapidité de la nature mais l'éclat lunaire peut être excellent dans certaines optiques. Par exemple, aussi avec un as dans la manche de Raynor ou des exécuteurs, ça fonctionne très 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 bien et ça peut faciliter. Encore une fois, si ça manque de contrôle dans votre équipe, c'est un bonus très intéressant. Mais contre du dive, par exemple, vaut mieux la rapidité de la nature. Revitalisation, ça, ça marche vraiment si vous avez pris la clarté du Shando en 1, sinon, c'est vraiment pas fou. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que quand l'inervation est lancée sur un pote, ça vous rend également 80 points de mana à Malfurion, donc je suis très très cool, dont les capacités de base se rechargent 50% plus rapidement pendant 5 secondes. Donc, vous bénéficiez également de l'innervation en gros. C'est une sous-innervation pour vous, c'est pas 20% de votre maximum de mana, mais vous profitez, les 50% ça marche comme une innervation et vous regagnez un petit peu de mana, ça vous permet d'économiser par exemple un ultime, une tranquillité ou un silence et potentiellement un sarment. Donc, c'est plutôt cool. Alors, revitalisation, c'est cool si vous avez parti clarté du Shando, sinon, bon, privilégiez plutôt les deux autres. Palier 16, alors là, c'est un super palier pour Malfurion, les 3 sont très forts. Généralement, on voit l'équilibre naturel. Pourquoi ? Ça augmente la zone d'effet de l'éclat un air de 25%, donc ça facilite de toucher plus de monde avec l'éclat un air, donc plus de heal sur votre rétablissement, sur votre burst heal, mais en plus de ça, la durée des rétablissements est augmentée de 3 secondes de base naturelle, comme ça, donné. Donc, c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir des rétablissements actifs pendant plus de temps, d'améliorer votre burst heal en touchant plus facilement plus de monde, donc c'est vraiment très apprécié. Maintenant, il y a un autre talent qui est très très fort parce que comme on l'a dit, Malfurion, sa grosse lacune, c'est le burst heal. Il a uniquement du soin sur la durée quasiment et un petit peu de burst heal, mais très peu. Donc, ce qui peut être très fort et qui est très apprécié notamment en Asie, en Chine et en Corée, c'est l'harmonie lunaire. Ça augmente les soins des clans lunaires de 15% pour chaque allié bénéficiant de rétablissement. Donc, à chaque fois que vous avez un pote, hop, donc là par exemple, j'augmente, si je mets un Z, j'augmente de 30% le burst heal. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal ce niveau 16 pour ça. Il y a un autre point. Tant que les points de vie de Malfurion sont supérieurs à 75%, très fort si vous jouez bien sûr la récupération en 1, l'effet de soins sur la durée de rétablissement est augmenté de 60%. Don d'Isera, c'est pas mal si en face, il n'y a pas grand-chose pour venir vous taper. Contre du dive par exemple, Don d'Isera, pas terrible. On va privilégier plutôt l'harmonie lunaire pour vraiment burst heal comme pas possible. Mais si vous êtes tranquille à l'arrière, le Don d'Isera, c'est très, 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 très fort. Donc on va, de manière générale, l'équipe naturelle, vous ne vous tromperez jamais. Mais c'est vrai qu'adaptez-vous en conséquence. Contre du dive et quand il faut vraiment burst heal, burst heal parce que sinon vos potes vont vous faire tuer l'harmonie lunaire très fort. Don d'Isera quand vous êtes vraiment tranquille à l'arrière, c'est excellent. Et sinon, l'équipe naturelle, de manière générale, ça vous aidera. Niveau 20, les 20 malfurions sont très, très forts. On va commencer par la tranquillité, sérénité. Chaque héros adverse touché par éclat lunaire réduit le temps de recharge de la tranquillité de 3 secondes. C'est juste génial. La tranquille, vous en avez énormément besoin avec malfurion. Donc réduire le temps de recharge de l'ultime, c'est génial. Mais c'est pas fini. Augmente les soins de la tranquillité de 10% par allié bénéficiant de rétablissement. Alors là, vous avez plus souvent la tranquillité et en plus de ça, la tranquillité soigne mieux. C'est trop bien. Genre, quand vous jouez tranquillité, jouez ça, vous ne vous tromperez jamais. Vous pourrez améliorer l'efficacité de la tranquillité et l'avoir plus souvent. C'est juste trop bien. Ensuite, on a le silence amélioré. Malfurion qui analyse pendant une seconde puis se téléporte à l'endroit cibler et lance instantanément le rêve du crépuscule. En fait, à quoi ça ressemble ? Si vous faites un ultime normal, vous avez 0,5 secondes et vous allez lancer le silence. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'en passif, ça porte la durée du silence qui inflige le rêve du crépuscule à 4 secondes. Donc au lieu de 3 secondes de silence, c'est 4 secondes. Ok. Donc rien que ça, vous avez déjà une seconde de silence supplémentaire. Maintenant, vous pouvez activer. Donc soit vous le lancez en air normal et du coup, le silence dure plus longtemps, soit vous utilisez l'activable. Et l'activable, ça fait quoi ? Ça double la durée de lancement du silence. Mais l'intérêt, c'est que vous vous téléportez au milieu de l'ennemi pour pouvoir toucher potentiellement, surprendre l'équipe ennemie et faire très très mal quand vous sortez. Et ça, par exemple, si vous le castez depuis un mur, par exemple, ça vous permet de passer à travers un buisson. Vous pouvez également le lancer depuis un buisson sans que l'adversaire vous voie surprendre. Ça met un coup de stupeur énorme sur une équipe. Donc ça peut être très intéressant. Mais surtout, adaptez-vous toujours parce que je vois souvent des malfuctions comme ils ont prise 20 qui vont forcément se téléporter. Il ne faut pas oublier que ça augmente la durée de cast. Donc quand vous faites attaquer, par exemple, en dive, vous lancez le air normal. En fait, pas besoin de se téléporter. Sinon, ça augmente bêtement la durée pour pas grand-chose. Mais du coup, ce qui va être intéressant, c'est bien sûr si votre équipe est engagée dans un teamfight, vous vous téléportez avec l'ultime. Essayez de vous cacher parce que sinon, vous pouvez vous faire annuler. Ça fait une seconde de cast, une petite grenade de ticus et boum, vous n'avez plus de silence pendant 10 secondes. Donc ça peut vraiment surprendre l'adversaire en mode paf ! Et derrière, l'adversaire, pendant 4 secondes, il ne fait rien. Donc ça peut faire gagner un teamfight à vous tout seul. Ensuite, on a le déluge lunaire. Si l'éclat lunaire touche un héros, son temps de recharge est réduit de 1 seconde. Donc vous avez plus souvent d'éclat lunaire, 2 secondes de temps de recharge à la base, donc ça fait que 2 secondes de temps de recharge à la base, c'est vraiment très bien. Et le prochain éclat lunaire utilisé dans les 6 secondes inflige 20% de dégâts supplémentaires. Ce bonus au dégâts est cumulable jusqu'à 60%. Donc en gros, plus vous balancez de Z, plus ça touche. Ça fonctionne très très bien évidemment avec l'éclat lunaire incapacitant parce que vous ralentissez les gars donc vous posez plus facilement le déluge lunaire. Mais on pourrait dire « Ouais, mais c'est bien, c'est des dégâts, mais où est le heal ? » En fait, plus vous avez de déluge lunaire, plus vous avez de burst heal aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool le déluge lunaire. Et enfin, la fleur de vie, le rétablissement rend instantanément à sa cible 10% des points de vie qui lui manquent. Très fort contre des tanks avec beaucoup de points de vie genre du Stitches, du Diablo ou Malfurion. On va avoir beaucoup de mal à remonter ce genre de personnage. La fleur de vie, très efficace avec ces persos-là. Donc, à vous de voir, les 4 honnêtement votre 1. On va voir. Probablement, je pense que ça marche. On va tester. Donc, tranquille. Alors, rapidité de la nature, équipe naturelle. Et on va jouer fleur de vie. Voilà. On a pris des dégâts. Et est-ce que ça marche avec le 1 ? Je n'ai pas l'impression que ça ait marché. On va réessayer. On va réessayer vite fait. Donc ça, c'est un build assez classique que je viens de faire sauf le 20, bien sûr. Alors, j'ai combien ? J'ai 1600. Je n'ai pas vu. 600, 1750. J'ai l'impression... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur vous. Non, ça ne marche pas sur vous. Ça ne marche que sur le pot. Ça ne marche que sur le pot. Ça ne marche pas sur vous. Donc, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être très bien. Mais de base, sur le pot, c'est vraiment très très fort. Un Diablo, vous lui redonnez 10% de ses max de PV, il ne crache pas dessus. Et encore une fois, c'est aussi plus d'anti-burst. Plus d'anti-burst pour votre équipe. Si vos alliés se font défoncer par un combo ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut vraiment protéger efficacement. Sachant que c'est quand même 10% de max de PV toutes les 5 secondes. Donc, ça peut même vous inciter par exemple à mettre le heal sur un gars. Le gars fait toujours burst. On le remet sur lui pour le re-burst heal. Sans compter les éclats lunaires, la tranquillité et autres, ça peut être très 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 fort. Bien sûr, la tranquille, on l'adore. Mais fleur de vie, ça peut... Encore une fois, la tranquille, c'est bien. Mais si vos potes se font défoncer, la tranquille, elle a quand même un petit effet d'anti-burst aussi. Mais la fleur de vie, c'est le meilleur anti-burst de Malfurion. On ne va pas se mentir. Donc voilà pour ce qui est de Malfurion. Je ne vais pas vous montrer de build spécifique parce que comme on l'a vu, c'est vachement modulable. On va juste dire que le 13, la rapidité de la nature, il vaut mieux avoir pris le 1 mais c'est pareil, c'est rien d'obligatoire. Par contre, Clarté du Shando, si vous le privilégiez, prenez réutilisation sinon c'est très très délicat. Donc voilà pour ce qui est de Malfurion. J'espère que ce guide vous aura plu. Encore une fois, je vais vous donner quelques tips sur le route. Pensez-y. Attention quand vous soignez sous les tours et les forts. Les tours, ce n'est pas grave. Vous pouvez taper, il n'y a pas de problème. Les tours ne vont pas vous cibler. Mais les forts, eux, vont cibler si vous tapez un adversaire. Comme vous devez vous soigner et vous devez essayer de soigner en mettant des éclats lunaires, contre les tours, on s'en fout. S'il y a des sbires ou un autre héros qui tank, pas de problème. Mais sous les forts, si c'est des sbires qui tank ou des invocations, si vous mettez un éclat lunaire sur l'adversaire, c'est vous qui prendrez l'aggro. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de guide vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos commentaires. Est-ce que j'ai oublié des choses que vous voyez importantes ? Est-ce que vous avez des questions ? Des observations ? N'hésitez pas ! On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus ! Et vive les elfes de la nuit ! Malfurion, ton rôle d'en haut est triste. Mais bon, dans War 3, tu rigoles pas quoi. On t'adore ! Allez, en tout cas, plein de bisous ! N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous pouvez liker, follow, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, activer la notification et on se quitte sur un petit silence de Malfurion. Rrrr !